bonjour je suis Lilou et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau cours de yoga sur jobdevie.fr donc comme vous pouvez le voir ce sera pas un cours de yoga comme les autres pas besoin de tapis pas besoin d'être au sol vous avez simplement besoin d'être assis sur une chaise si possible une chaise confortable et je vais vous proposer quelques solutions et quelques étirements à pratiquer pendant la journée pour essayer de lutter un petit peu contre les effets de la sédentarité et le fait d'être assis de trop nombreuses heures au bureau et sur une chaise donc idéalement essayer oui d'avoir une chaise un petit peu confortable si possible avec une assise plate si vous avez l'habitude aussi peut-être d'alterner entre chaise et ballon vous pouvez également pratiquer ces étirements sur le ballon si vous avez l'habitude d'utiliser ça au bureau ou à la maison d'ailleurs donc on va essayer d'abord de se centrer de trouver une assise un petit peu confortable on essaie vraiment d'avoir cette sensation de longueur au niveau du du dos et de pas sentir avachi au niveau du dos en fermant les yeux ou en abaissant doucement le regard on va prendre une profonde inspiration par le nez et ensuite on va expirer par la bouche on inspire par le nez et on expire par la bouche et on prend un court instant pour se connecter avec la respiration c'est déjà une première façon un petit peu de vous accorder ces quelques minutes de bien-être qui sont facile à prendre au cours d'une journée pour essayer d'être un petit peu plus dans le système parasympathique du système nerveux redescendre un petit peu la pression et lutter un petit peu contre les tensions musculaires musculo squelettique on peut ressentir au cours de la journée de travail et en ouvrant doucement les yeux on va utiliser la prochaine inspiration pour lever les bras vers le ciel et à l'expiration on va redescendre les mains ensemble en face de la poitrine ensuite on va accrocher les doigts ensemble et on va essayer de presser les paumes des mains vers l'avant en roulant au niveau du dos et en essayant de ramener le menton vers la poitrine sur la prochaine inspiration on relève les bras vers le ciel donc on a les paumes des mains qui font face au plafond et à l'expiration on va doucement s'étirer vers la gauche déjà là c'est déjà une première manière de retrouver un petit peu de longueur sur l'inspiration on va se recentrer et à l'expiration on va se retirer vers la droite cette fois ci on essaye aussi d'être relâché au niveau de la nuque au niveau des épaules à l'inspiration on se redresse vers l'avant et à l'expiration on étend à nouveau les bras vers l'avant en essayant de rouler au niveau du dos on inspire pour se redresser et à l'expiration on va relâcher les doigts pour venir étendre les bras derrière on a deux solutions soit vous pouvez essayer de placer les mains entre la chaise et le dos ou vous pouvez carrément venir enrouler les bras au niveau de la chaise et on essaye de créer un petit peu cette sensation de résistance comme si on essayait de tirer les bras mais de pousser la poitrine vers l'avant et on va utiliser la prochaine inspiration pour lever le menton et tirer un petit peu l'avant du corps sur l'inspiration on se recentre on utilise la prochaine inspiration pour lever les bras vers le ciel et à l'expiration on descend à nouveau les mains ensemble on va à nouveau crochet les doigts de telle sorte que vous avez cette fois-ci l'autre petit doigt qui vient vers l'extérieur on va presser les mains vers l'avant à nouveau en essayant de rouler au niveau du dos et on relâche le menton vers la poitrine ensuite on inspire pour relever les bras vers le ciel et à l'expiration cette fois on s'étire d'abord par la droite en essayant de presser un petit peu au niveau des fessiers pour garder cette longueur au niveau de la colonne ensuite on inspire pour se recentrer et on expire vers la gauche on inspire pour se recentrer et à l'expiration on peut encore une fois soit placer les bras entre la chaise et le dos où on peut venir enrouler les bras au niveau de la chaise et on essaye de pousser le ventre et le menton vers l'avant et vers le haut pour créer cette sensation de longueur au niveau de l'avant du corps qui a tendance à être la partie qui est vraiment avachie pendant la journée ensuite on inspire pour se recentrer on peut relâcher les mains au niveau des cuisses et on va venir se déplacer un petit peu sur la chaise de telle sorte qu'on peut étendre la jambe gauche sur le côté j'espère que vous avez suffisamment d'espace au niveau du bureau et on essaye de vraiment être un petit peu à cheval sur la chaise de telle sorte qu'on peut avoir cette longueur au niveau de la jambe gauche et on a la plante de pied qui est vraiment bien ancrée au niveau du sol et on va permettre en fait à la main gauche de descendre un petit peu plus sur la jambe gauche et on va utiliser l'inspiration pour étirer le côté droit ça soulage au niveau du dos au niveau de la hanche et c'est vraiment un étirement que vous pouvez pratiquer facilement pendant la journée on va inspirer pour se redresser on va se recentrer au niveau de la chaise et puis on va se déplacer un petit peu pour revenir sur l'autre côté de la chaise encore une fois un petit peu à cheval en ayant cette fois-ci le pied droit bien ancré au niveau du sol. On va essayer de descendre un petit peu la main droite sur la jambe et utiliser l'inspiration pour étendre le bras gauche vers la droite et trouver cette sensation de longueur. On essaie vraiment de se relâcher au niveau des épaules. Et à l'inspiration, on peut se redresser et se recentrer au niveau de la chaise. Donc on peut relâcher les mains au niveau des cuisses. C'est important d'essayer d'avoir les doigts de pied ou les pieds ancrés au niveau du sol, de ne pas avoir les jambes croisées pour avoir une position un petit peu plus neutre au niveau du bassin et retrouver un petit peu cette sensation de longueur au niveau de la colonne vertébrale. Ensuite, on va prendre une profonde inspiration pour allonger le dos. Et à l'expiration, on va permettre au menton de se rapprocher de la poitrine et dessiner un grand cercle avec la nuque. On essaie vraiment de relâcher toutes les tensions qu'on peut ressentir au niveau de la nuque. On a tendance à avoir beaucoup de tension dans cette zone. Et ensuite, on peut répéter le cercle dans l'autre sens. Peut-être d'ailleurs que la sensation n'est pas la même d'une direction à l'autre. Et lorsque le menton revient vers le centre, on peut reprendre une position neutre avec la nuque. Ensuite, on peut commencer à rouler au niveau du haut du dos. On roule les épaules vers l'arrière d'abord. Et vous pouvez soit garder les mains sur les cuisses pendant que vous réalisez ce mouvement. Ou vous pouvez laisser les bras pendre légèrement sur le côté ou même tenir au niveau de la chaise. On essaie de rouler le dos et d'exagérer même le mouvement pour ressentir tout ce mouvement au niveau de la colonne. Et on alterne entre envoyer le nombril vers l'intérieur et le pousser vers l'extérieur pour avoir un petit peu plus de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Et ensuite, on peut changer la direction et faire les cercles vers l'avant. On commence vraiment en étant focus sur les épaules et on peut graduellement commencer à exagérer le mouvement pour le ressentir un petit peu plus au niveau de la colonne. Et ensuite, on peut relâcher au niveau des épaules, prendre une inspiration pour lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche les mains au niveau de la poitrine. Et ensuite, on va venir enrouler les bras autour des épaules, un peu comme si on se donnait un câlin. Et on essaie vraiment de sentir les doigts qui se rapprochent le plus possible des omoplates derrière. Et ensuite, on va commencer à faire une torsion vers la droite à l'inspire. Et à l'expiration, on revient doucement vers le centre. On utilise l'inspire pour faire une torsion vers la gauche. Et à l'expiration, on se recentre. On va utiliser la prochaine inspiration pour ouvrir les bras bien grands. On essaie de séparer les doigts pour aussi étirer un petit peu au niveau des mains, au niveau des doigts, des paumes, des poignets. Et à l'expiration, on va recroiser les bras, de telle sorte qu'on a l'autre bras qui vient se placer en dessous. Et on va venir enrouler à nouveau les doigts au niveau des épaules. On prend une profonde inspiration pour étirer le dos. Et à l'expiration, on fait une torsion vers la gauche d'abord. On essaie de garder les pieds bien ancrés au niveau du sol. Et à l'inspiration, on se réaligne vers le centre. On inspire pour allonger la colonne. Et à l'expiration, torsion vers la droite. Ensuite, on inspire pour se recentrer. Et on peut doucement relâcher les bras, relâcher les mains au niveau des cuisses. Et peut-être refaire quelques cercles rapidement au niveau des épaules. Des étirements tout simples, faciles à réaliser sur une chaise qui ne demande pas nécessairement beaucoup d'espace, mais qui vous permettent déjà de regagner un petit peu de mobilité et puis de lutter contre la sédentarité. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance sur JobDeVie.fr. Prenez soin de vous.